Bonjour à vous tous amis bricoleurs, une petite vidéo en trois parties, le bilan de l'énergie autrement 2017, une petite séquence télévision et les prévisions pour 2018. 2018, 2017 aura été une année incroyable pour ma chaîne YouTube, j'ai réussi à publier une quinzaine d'épisodes, il y a eu quasiment 3 millions de vues cette année-là et surtout il y a eu une augmentation de 25 000 nouveaux abonnés, alors ça c'est carrément gigantesque. L'énergie autrement c'était un blog en 2017, on a gagné un logo cette même année-là qui est vraiment sympa, que je vais utiliser tout le temps et en plus en 2017 on a créé une association du même nom qui va permettre de diffuser encore plus et plus facilement dans des endroits divers et variés des idées et des envies de bricolage pour toujours plus d'autonomie. Donc ça va être le but de cette association-là. C'est dans le cadre de la diffusion de pratiques de bricolage et d'autonomie que je suis passé à la télévision sur France 3 parce qu'une présentatrice, Valérie Chasteland, a eu un petit coup de cœur pour la vidéo intitulée Polenta pour jardiniers, bricoleurs, survivalistes, qui mêlait pas mal de sentiments et de bricolage et d'autonomie. Donc ça, ça a beaucoup plu et du coup j'ai dû aller là-bas. C'est un peu stressant, il y a eu des séquences maquillage, des caméras, c'était vraiment sympa, nouveau pour moi. Ça m'a demandé un petit peu de préparation et puis c'était stressant parce que c'était du direct et j'avais que 6 minutes. Du coup, je vous laisse regarder cette séquence raccourcie où j'ai mis que là où j'apparaissais de cette émission qui dure quasiment une heure et on se retrouve à la fin pour en discuter. Allez, bon visionnage. Enfin, il se définit comme un bricoleur survivaliste. Alors si vous fréquentez YouTube, vous connaissez peut-être ce géotrouve-tout inventif, drôlatique, charmant, Barnabé Chaillot. Il débarque sur le plateau avec sa machine à faire de la polenta. Allez, sans plus attendre, on accueille Barnabé Chaillot, un bricoleur, j'allais dire fou, mais c'est, non, vous n'êtes pas fou, c'est un bricoleur drôlatique, sympathique. C'est qu'on peut découvrir marque sur Internet. Je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup Internet, mais Barnabé Chaillot a une chaîne YouTube où il a 50 000 abonnés. Il a un blog également qui s'appelle L'énergie autrement. Voilà, le ton est donné. Et aujourd'hui, Barnabé, il nous a amené une machine à faire la pollen. Ça me fait rire parce que je trouve ça rigolo et sympathique. Enfin, voilà. Alors, Barnabé, sérieusement, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Au départ de la machine, il y a le maïs. D'abord, je suis jardinier et bricoleur. Du coup, j'ai cultivé du maïs, comme bien d'autres, du maïs doux pour manger avec les enfants. Mais j'en ai planté un petit peu trop, ce qui fait que j'en ai gardé, j'en ai fait sécher. Et après, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux manger ce maïs ? Je me suis dit, mais pourquoi faire la polenta ? Sauf qu'il fallait le moudre. Je me suis dit, mais pour moudre ce maïs, il me faudra peut-être un moulin café qui traînait. Du coup, j'ai pris un moulin café. Vous n'avez pas, comme nous autres, songé à acheter un super blender pour pulvériser votre maïs ? Non, ce n'est pas du tout le sens de ma chaîne. Récupérer, bricoler, c'est plutôt ça. Et surtout, celui-là, il vient de mon arrière-grand-mère. Mais vous l'avez décapité, là, votre moulin café ? Alors, je peux le remettre en place. C'est juste, j'ai enlevé la manigelle. Ah bon, vous me rassurez pour votre grand-mère ? Contrairement au blender, le blender, personne ne le transmettra à son arrière-petit-fils. Alors que celui-là, il vient de mon arrière-grand-mère quasiment. C'est à peu près d'époque. Voilà. Du coup, à la main, c'est impossible. Je l'ai mécanisé. Ah, parce que vous avez d'abord essayé comme ça ? Oui, oui, c'est trop difficile. Donc, j'ai moulu ce maïs qui est doux et qui est riche en sucre. Et ça allait faire la bonne polenta. D'accord. Donc, j'ai changé de variété. En plus, vous êtes gastronome ? Non, mais ce n'est pas très bon. Du coup, j'ai changé. J'ai mis du maïs, ce qu'on appelle à dente, parce qu'il a une forme de molaire, un petit creux. Et là, ça se passe très bien. Donc, je peux faire un essai. J'explique. Donc, il est motorisé avec deux petits engrenages par un moteur d'essuie-glace. Oui, tout le monde a un moteur d'essuie-glace chez soi. Oui, en tout cas, c'est sur sa voiture. Ça, c'est une batterie en 12 volts qui est chargée, en tout cas dans mes vidéos, pas aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de spots, par un panneau solaire. D'accord. Et la nuit, si je veux faire de la polante, je fais comment ? Ah ben, justement, avec la batterie. D'accord. Voilà. Alors, je suis en train de tester sur la journée, est-ce que c'est possible aussi ? Parce qu'avec des petits modules comme ceci, pouvoir passer directement d'un panneau solaire à un moteur sans passer par la batterie, en tout cas avec rien du soleil, ça peut être intéressant. Je rappelle aux téléspectateurs que vos vidéos, donc il y a une vidéo sur la fabrication de la pollen, version courte et version longue. Oui. Je l'ai noté pour jardiner. Vous avez un coup de cafard, vous allez voir les vidéos de Barnabé Chaillot. Voilà. Non, mais en même temps, c'est très sérieux parce que ça marche, votre affaire. Alors, je prends un peu de maïs, là. Oui. Je le mets dedans. Alors, il faut compter pour 50 grammes de maïs un quart d'heure. Donc, une bonne galette comme celle-là, elle m'a pris 15 minutes. Donc, voilà. D'accord. Donc, il ne faut pas être pressé, Barnabé, si vous voulez nourrir toute la famille. Oui. Alors, comme le maïs, il ne m'a rien coûté à faire pousser. L'énergie du soleil pour charger cette batterie ne m'a rien coûté. Il me reste du temps et c'est sympa. Il faut aussi d'en profiter de ce temps-là. Je vois Marc qui rigole. Vous êtes touché par ces... Non, mais c'est formidable. Oui. Allons-y. Voilà. Donc, on l'entend, on voit. Et là, on le voit dedans, ça moue. Alors, quelqu'un a dit que c'était plutôt une mouture grosse, mais voilà. Oui, vous savez qu'il y a la pollen fine, presque instantanée, mais la grosse, elle a du goût. Et voilà, on a quelque chose à mettre sous la dent. Alors, je n'ai pas un quart d'or pour en faire, mais voilà, on arrive au bout de un petit moment. Alors, montrer à Marc, effectivement, qu'est-ce que ça donne ? C'est ce que j'ai mis là. Je mets deux fois et demie d'eau. J'ai fait ça 10 minutes. Oui. Donc, j'en ai préparé un petit peu. Oui, alors ça va être un peu chaud, mais... Alors, allons-y. Fourchette. Fourchette. Hop. Aidez-moi un petit peu, parce qu'on a prévu la fourchette, mais évidemment, on n'a pas prévu le couteau. Alors, il faudrait arrêter la plaque, parce qu'on va tout faire sauter. J'ai arrêté, j'ai arrêté. Je ne crois pas que ça nous fasse un service. Alors, Marc, ne vous brûlez pas, mais je vous offre un petit peu de polent maison, enfin, Barnabé-Chaillot. Et alors, je crois qu'il n'y avait pas de sel, c'est ça ? Il n'y a pas beaucoup de sel. Non, mais écoutez, elle est excellente. C'est le goût des choses. Je vous félicite. Alors, je continue à parler plus doucement en mâchant. C'est un sport à la télévision. Vous faites à peu près une vidéo par mois. J'essaie, j'essaie. Ça demande pas mal de travail, mais j'essaie, oui. Et alors, vous avez un défi, un appel aux téléspectateurs, à la terre entière. C'est que vous vous êtes cassé les dents. Pardon, ça ne fait pas bien de cracher. Sur le sarrasin. Oui, j'ai cultivé du sarrasin, qui est sans gluten, qui est vraiment une serrelle sympathique. Très nourrissante. Alors, d'habitude, on la moue, normalement. Et puis, on la vend surtout complète. Donc, il y a la coque avec, qui est plutôt assez indigeste. Dans tous les pays de l'Est, on la décortique. Ils arrivent à décortiquer. Le cacha, ça s'appelle le cacha. Et le gris, ils font de la cacha. Et moi, je ne trouve pas une machine de ce type-là qui pourrait me décortiquer mon sarrasin. Donc, si quelqu'un connaît une vieille machine qui permettait avant de le faire sans industrie, ça m'intéresse énormément. Ah, mais on va suivre ça. On vous retrouvera dans quelques temps. Et on va voir si l'énigme du sarrasin aura été percée par nos téléspectateurs ou par vous-même. Exactement. Barnabé, vous reviendrez nous faire de drôles de machines sur le plateau. Avec plaisir. Excellente journée à vous tous. Et à bientôt. Et bien voilà, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez sincèrement. Et ça peut-être m'aidera à savoir s'il faut que je réitère ou pas cette expérience télévisuelle. 2018, ce sera aussi a priori un épisode par mois. Ce sera aussi chaque mois un stage, soit sur de la fonderie, soit sur de la conception, fabrication de poils roquettes ou sur d'autres sujets d'épisodes à venir. Et ça risque d'être aussi une dizaine de manifestations grâce à l'association L'énergie d'autrement. Avec soit des écoles, soit des festivals, soit autres encore. Ça va être sympa aussi. Et puis voilà. Pour tous ceux qui n'auraient peut-être pas vu de cohérence dans tous les épisodes qui arrivent sur la chaîne, je vais vous remontrer le logo de L'énergie d'autrement. Et là vous comprendrez que depuis un certain temps, je jouais avec cette plume qui représente le vent en faisant pas mal d'éoliennes verticales ou horizontales. Jouer avec le feu pour faire de la fonderie, de la poterie ou de la cuisine, de la pâtisserie, des pizzas, bref. J'ai déjà commencé aussi avec l'élément terre représenté par cette feuille en faisant un épisode sur le blé, puis sur les carottes et sur le maïs. Et d'autres aussi arrivent sur mon potager. Et je vais commencer à jouer avec l'élément eau. Donc il y a des épisodes dans ce sens qui vont venir. Et le prochain épisode concret, réel, qui va arriver là incessamment, la semaine prochaine certainement, ce sera sur des petites modifications et des améliorations de fonctionnement du poêle roquette de l'épisode 16. Donc à suivre. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501